Des fadeurs, contrôleurs d'égaliseurs et de compresseurs, cartes-son... On va pouvoir faire un truc sérieux. Décris une histoire d'amour Jean-Michel. Une histoire d'amour impossible. D'amour interdit. Tu sais comment je l'ai appelé ? Je l'ai appelé Forbidden Love. Forbidden Love ! Un truc comme ça. On se retrouve dans une seconde. Salut les filles. Salut Jean-Michel. Ouais, ouais. Nouveau studio, nouveau matos. On va faire des trucs un peu sérieux maintenant. On a des nouveaux copains là. Sympa, ouais. C'est quoi ça ? Mais, attends. Quoi, c'est ça le produit SSL ? On avait dit Jean-Michel qu'on prenait le... Quoi ? Quoi ? C'était pas vrai ? Bon d'accord. Oh bah ça va quand même. Ok. Ouais. Des fadeurs, contrôleurs d'égaliseurs et de compresseurs, cartes-son... Ouais. Ça va le faire. On va pouvoir faire un truc sérieux. Où va le petit bouton ? Regarde. C'est comme sur la grosse console. Pareil. Regarde, regarde ! Excellent ! Check le bouton. Check. De 0 à 11. Comme sur la vraie. Ouais parce que 10 c'est pour les femmes. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va pas ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Bon voilà. Ok. On a déballé tous les produits SSL. Il y a trois produits dont je vais vous parler aujourd'hui. Le premier, c'est cette carte-son, la SSL de plus. Une interface audio à deux canaux avec des pré-amplis SSL à l'intérieur. Le gros bouton de monitoring qui va de 0 à 11. Il y a deux sorties casque. Et puis, on a aussi des entrées-sorties midi. C'est pratique si on veut connecter par exemple un clavier en midi ou un appareil qui comprend le midi. On peut y connecter là-dessus. Intéressant à savoir sur cette interface audio, elle a aussi des sorties à la fois en RCA et en jack 635. Et pourquoi en RCA ? Si par exemple, vous utilisez cette SSL de plus pour aller jouer en club par exemple et que vous avez besoin de vous connecter sur une console DJ, souvent les entrées sont en RCA. Donc, vraiment très intelligent d'avoir fourni ces sorties en RCA sur la SSL de plus. Autre produit, on a ici la UF8 qui est une interface qui va utiliser le protocole MakiControl pour se connecter à ma station de travail audio numérique. Aujourd'hui, j'utilise Ableton Live 11. Ça va nous apporter bien sûr des faders, des potards, de quoi naviguer et puis des boutons d'accès rapide à différentes fonctions de mon logiciel. Sur le côté droit ici, j'ai quelque chose d'assez exceptionnel. C'est un contrôleur pour le plugin SSL native V2 où on va retrouver cette interface qui va rappeler les consoles des grands studios avec exactement la même disposition de boutons, les mêmes couleurs de boutons. Donc, on va avoir cette sensation tactile d'utiliser l'égaliseur SSL grâce à ce contrôleur. Et on va avoir non seulement l'égaliseur, mais on a des filtres. On a aussi un compresseur expander gate. Et sur le centre ici, on a aussi le channel bus compressor. Vous savez, c'est ce compresseur qui existe sur la série G des consoles SSL et qui a ce son si particulier. Je vous le ferai écouter tout à l'heure. Premier truc qu'on peut regarder, c'est juste rapidement comment ça marche. Moi, j'ai Ableton Live 11, mais il faut retenir que le produit UF8 que j'ai ici sur la gauche, il fonctionne aussi avec Logic Pro, avec Cubase, Pro Tools, Studio One. Et donc, à chaque fois, on va avoir une intégration plus ou moins poussée en fonction des environnements. Ici, moi, je vais me servir de fonction relativement basique. Mais si vous avez une de ces stations de travail audio numérique, vous pouvez aller voir dans le manuel et vous allez voir toutes les fonctions d'intégration qui sont disponibles. Il y en a énormément. Les fonctions dont je veux vous parler, par exemple ici, sur cette interface UF8, j'ai un bouton 360. Et ça, ça va me permettre de communiquer avec mon ordinateur. Quand j'appuie dessus, ça va ouvrir mon logiciel qui s'appelle SSL360. Donc là, on le voit à l'écran. Vous voyez, il me propose trois layers, ce qu'on appelle des couches, et elles vont être disponibles ici. Et ça va correspondre aux différents logiciels que vous allez pouvoir contrôler simultanément avec l'interface. Moi, ici, sur ma layer 1, je vais contrôler Ableton. Sur la layer 2, je pourrais contrôler un autre logiciel comme Logic ou Pro Tools, si j'avais ces trois logiciels. Ensuite, j'ai des boutons d'accès rapide, ici, les soft keys, que je peux paramétrer de différentes façons. Là, par exemple, pour Ableton Live, lorsque je me mets sur le bouton numéro 1, j'ai accès aux fonctions Rewind Forward, Stop Play Record. Ici, sur deux, je peux aller afficher mon navigateur, je vais vous montrer. Là, je peux afficher le navigateur d'Ableton. Ici, je peux afficher track ou clip. Je peux enlever la partie basse. Je peux aussi, quand j'appuie ici, aller paramétrer mes scènes. Ici, vous voyez, j'ai une reverb et un delay par défaut dans Ableton. Donc, franchement, voilà, c'est assez cool, extrêmement rapide et simple d'utilisation. Ce que j'aime particulièrement avec cette UF8, c'est vraiment la taille globale, non seulement de l'interface, mais aussi surtout des faders qui sont motorisés et tactiles. Ça veut dire que quand je vais pouvoir faire une automation avec ça, le fader, il va bouger tout seul après. Comment j'ai branché tout ça ? En fait, c'est assez simple. L'interface audio, elle est branchée directement à mon ordinateur. La UF8 également branchée directement à mon ordinateur. Par contre, la UC1, ce contrôleur des plugins égalisation et compression, il est plugué directement sur l'UF8. C'est-à-dire que j'ai une fonction de desichaining, on appelle ça, qui permet de connecter les interfaces les unes dans les autres. Et des UF8, vous pouvez en connecter jusqu'à quatre en desichain comme ça. La UC1, vous pouvez connecter en plus de ces quatre. Avec la SSL2+, on a un pack logiciel. Par défaut, vous avez le Vocal Strip 2 et le Drum Strip Plugin, qui sont deux plugins vraiment exceptionnels pour gérer la voix et les drums. Alors évidemment, avec tout ça, vous avez aussi une station de travail audio numérique de base. Vous avez Ableton Live Lite qui est fourni avec. Et si vous êtes plutôt Pro Tools, vous avez Pro Tools First avec une petite collection de plugins AAX. Donc vraiment de quoi s'amuser directement dès qu'on achète le produit. Alors évidemment, si vous avez déjà une station de travail audio numérique, ça marche aussi. Moi, j'ai Ableton Live 11 Suite et évidemment, ça fonctionne avec. Première chose à faire, c'est activer les plugins qui viennent avec chacun de ces produits. SSL2+, je vous ai parlé des deux plugins qu'on avait, le Vocal Strip et le Drum Strip. Avec l'UF8, on va également avoir les mêmes licences Vocal Strip 2 et Drum Strip. Sur le UC1, en revanche, vous allez avoir un petit peu plus que ça. Vous allez avoir le Native Channel Strip 2 et le Bus Compressor 2 qui sont deux plugins de gestion d'égalisation et de compression. Donc, si je résume, Vocal Strip 2, Drum Strip sur ces deux produits, SSL Channel Strip 2 et Bus Compressor sur ce produit. Comment ça fonctionne ? Tout ça va communiquer avec le logiciel SSL360. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai montré, on peut l'appeler. On peut configurer ces soft keys, là par exemple, sur ma Layer 1. J'ai dit que je voulais Ableton Live, mais comme vous pouvez voir, je peux avoir Pro Tools, Logic, Cuba, Studio One. Et puis ensuite, je peux aller définir sur mes touches Key 1 à Key 8 qui sont ici. Ça correspond aux touches qui sont là-haut. Je peux aller définir des fonctions. Je peux définir les miennes si j'ai envie. Toutes les fonctions de ma station vont être disponibles ici et je vais pouvoir assigner comme je veux. On peut aussi plugger un Foot Switch, c'est-à-dire un pédale au pied, qui va vous permettre de déclencher notamment l'enregistrement. Ensuite, on a le Plug-in Mixer. Vous voyez, moi, par exemple, ici, j'ai sur cette UC1 la possibilité d'activer le Plug-in Mixer. Il va me donner une vue des différents plugins qui sont disponibles sur ma station. Comment ça marche ? Dans la station de travail, il faut insérer les plugins Native Bus Compressor et Channel Strip 2. Vous voyez, je les fais en bas ici. Je les mets sur une piste audio et automatiquement, ils sont disponibles ici. Vous voyez, si j'appelle ma piste, je vais l'appeler Knarf parce que je suis complètement mégalo. Voilà, regardez. C'est mon nom ! Et après, une fois que je vais enregistrer du son là-dessus, je vais pouvoir directement sur le contrôleur faire mon égalisation, faire ma compression. Une démonstration valant mieux qu'un long discours. Faisons de la musique. J'ai ramené une partie de piano que j'ai travaillé chez moi, tout ça. Je me suis dit, tiens, aujourd'hui, on va essayer de travailler sur un morceau. J'ai écrit une histoire d'amour, Jean-Michel. Une histoire d'amour impossible. D'amour interdit. Tu sais comment je l'ai appelé ? Je l'ai appelé Forbidden Love. Non, je t'explique. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui sont amis mais qui ne peuvent pas s'aimer parce que l'homme en aime une autre. Et donc, la femme, elle est un peu énervée. Elle est un peu énervée. Donc, elle chante son énervement. Bien ou bien ? C'est complètement Dallas. C'est une série. Tu aimes ? Ouais, ça va être bien ça. Attends. Ce piano-là, c'est un plugin. Honnêtement, j'ai mis un petit clavier là, vous voyez. J'ai utilisé mes plugins habituels pour pouvoir faire cette musique. Vous pouvez utiliser les vôtres. Et ensuite, mettre les plugins SSL dessus pour pouvoir les gérer. Donc, notamment en termes d'égalisation et de compression. Mais d'abord, on va se construire notre petit morceau. Je vais charger une petite basse vite fait. Donc, le principe, c'est que pour que je puisse gérer cette basse avec mon UC1 et faire l'égalisation et la compression de la basse, il faut que je rajoute les plugins sur la piste correspondante. C'est parti. Le bus compressor. Hop. Et le channel strip. Ok. Je vais appeler cette piste basse. Voilà. Et là, j'ai mon plugin. Alors, regardez là. Quand je vais sur l'UC1, j'ai affiché le plugin channel strip. Je vais avoir mes filtres. En fait, on les voit là-haut. Regardez. Quand je bouge, ça correspond en temps réel. Donc, c'est plutôt nickel. Je peux engager mon égaliseur avec le bouton qui est là. In. Regardez, le compresseur est là. Je peux aussi l'allumer. Vous voyez. Et puis, je peux gérer comme ça. Je vais d'abord jouer une petite partie de basse vite fait. Et on se retrouve dans une seconde. Oh, ça, c'est bien. C'est pas mal, moi, je dis. Attendez. On va construire un peu notre morceau. Rajouter une batterie. Attendez. Ça va bien se passer. Bon. J'ai essayé d'améliorer un peu mon projet. Ça donne ça. Au fait, ce qui est bien, c'est que je peux gérer comme ça mes volumes. Je peux sélectionner. Je peux mettre en solo. Donc là, sur la basse, vous voyez ici, si je prends ma basse. Regardez. Les boutons, ça correspond. Vous voyez, alors ça, c'est 100. Ça, c'est avec. J'adore cette petite aiguille. C'est trop top. Super. Ok. Bon. Je suis content de ma basse. Je vais regarder un petit peu mes drums. Qu'est-ce que ça donne si j'essaie de mettre justement ce compresseur sur mes drums ? Attends. On va voir. Hop. Voilà. Donc, je vais faire play. J'ai un bouton make-up pour pouvoir ajuster les niveaux entre l'entrée et la sortie. Ça, c'est pratique. Je peux régler le ratio, le release. Ça, c'est vraiment le son du bus compressor SSL. Ça écrase. Écoute ça. Ça, c'est 100. Avec. Pas mal. Ok. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est égaliser. Je peux ajouter un peu d'égalisation. Wow. Un truc que j'aime particulièrement sur cet égaliseur, c'est la possibilité de voir le niveau de sortie par rapport au niveau d'entrée ici. Ce qui me permet de voir que là, quand j'égalise, j'ai monté légèrement le niveau. Donc, je peux baisser un petit peu en sortie pour ajuster et talonner mon niveau de cette manière. Ok. Donc, voilà. Il y a plein d'options possibles. Et puis, ici, j'ai aussi un autre compresseur que le bus compressor. Vous voyez, je peux aussi compresser ici. En mettant un ratio et un threshold, je vais l'allumer. Le gate expander qui est là. Ouh. Stop. Cool ou pas cool ? Voilà. Donc, l'idée de cette interface, c'est justement de vous donner des accès physiques et tactiles directement sur vos instruments. Je vais essayer d'égaliser un petit peu mon piano pour voir ce qu'il y a. Donc là, vous voyez, je suis sur le UC1. Je peux rajouter un petit peu d'aigu. Alors, il faut que j'allume l'égaliseur. Vous voyez, on est capable d'aller creuser, mettre un petit peu de corps. Oh là oui. Et là, sur la basse, il faut que je creuse un peu là. Vous voyez ce qu'on peut faire ? Puis là, pareil, sur la basse, mettre un petit peu de buzz compressor. Previous lock. OK. Je reviens en arrière. J'allume le buzz compressor. OK. Un petit peu de ratio là. Pas mal. Oh là, ça compresse. Ça compresse peut-être un peu trop. Oh oui. Donner un petit peu de rondeur à l'ensemble et de cohérence dans l'énergie. OK. Pas mal. Bon, ça ira pour la session d'enregistrement. On va faire un mixage après. Bon, là, le problème qu'on va avoir, c'est la voix. J'ai écrit des paroles, mais je ne suis pas sûr que je veuille les chanter. Est-ce que par hasard, on n'aurait pas quelqu'un qui pourrait chanter, Jean-Michel ? Par hasard. Oh mais, qui vois-je ? Salut, Mariyama. Cool. J'ai demandé à Mariyama si elle voulait bien chanter sur ma chanson. Elle a accepté. Ce qui est pratique, du coup, c'est qu'avec la SSL de plus, il y a deux sorties casque. Donc, ça permet à Mariyama d'avoir son propre casque et son propre volume de casque. Au fait, on peut même aller plus loin. Je peux lui faire son propre mix avec le fait de pouvoir lui faire sur les sorties 3-4. Donc, ça va quand même assez loin. C'est pratique. Mais pour aujourd'hui, on va faire simple. Déjà, tu vas me dire si tu entends. Vas-y, là, tu t'entends ? Là, non. Bon, d'accord. Puisque c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai foutu ? J'en sais rien. Et là, tu t'entends ? Non. Et là ? Ah, oui. Là, tu t'entends, là ? Là, je m'entends, oui. Ah. Hop. Alors, je vais pouvoir appuyer sur les boutons qui sont là. Donc, là, je vais faire play juste comme ça pour tester, d'accord ? D'accord. Dis-moi si ça te convient. Là. Ouais, c'est bon. Et là, je vais préparer, c'est bon. Et là, je vais parler à sur les okh Don't you dare treat me like this, I can't believe it, I can't do more than I did for you. J'adore ! Wow ! Franchement, c'est nickel, très content. Comme vous avez entendu, j'ai chanté, mais royalement bien, c'était divin. Heureusement qu'elle était là, Mariyama. Il nous manque une petite guitare maintenant, je vais faire 2-3 cocottes, ça va être cool. Il y a deux canaux, donc je vais brancher ça dessus sur l'entrée numéro 2. Ok, là je vais avoir mon jack de guitare. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer cette petite guitare. Ok, vous savez quoi ? Je vais prendre quelques instants pour mixer, je reviens. Bon voilà, après un petit peu de travail sur le mixage, j'ai rajouté quelques effets, quelques petits trucs, j'ai rebossé certains passages, ça donne ça. Bon voilà, c'était SSL 2+, SSL UF8, SSL UC1, avec toute la suite logicielle, le modèle des plugins, donc vous avez vu, ça sonne d'enfer, c'est génial. Idéal pour l'enregistrement et pour le mixage. Si vous êtes intéressé par ces produits, je vous renvoie vers la description, il y a des liens pour les acheter. Et si vous êtes intéressé par le matos, le home studio d'une manière générale, rendez-vous sur la chaîne Les Sondiers, je vous mets les liens là-haut et dans la description. Plein d'infos sur le home studio et ses produits en particulier. Voilà ! Allez, je vous laisse écouter ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz